Je suis Didier Defez, du domaine Bernard Defez, à Chablis. C'est un domaine de 27 hectares. On est certifié en agriculture biologique depuis une quinzaine d'années et on fait également de la biodynamie sur l'ensemble du domaine, mais non certifié. On a décidé d'investir dans une solution de panneau UV Boosting pour stimuler les défenses naturelles de la vigne, pour essayer de diminuer les doses de produits phytosanitaires. La prise en main de la machine, pour nous, a été relativement facile. On avait une petite inquiétude parce qu'avec des vignes étroites, on a des écartements de moins de 1 mètre de large. Il s'est avéré que ça s'est fait très facilement. La machine est plutôt très bien conçue et on n'a vraiment eu aucun problème d'utilisation. L'entretien est très facile. Il suffit juste de nettoyer les panneaux après chaque journée d'utilisation. et à la fin d'une séance de stimulation, nettoyer, souffler les ventilataires de chaque panneau. Les relations qu'on a pu avoir avec UV Boosting ont été très professionnelles parce que dès qu'il y a un petit souci ou des améliorations à faire, ils interviennent très rapidement et très efficacement. On en sera plus à la fin du cycle végétatif de la vigne et surtout après les vendanges, on pourra faire une conclusion plus précise sur l'utilisation des panneaux. Nous sommes fin septembre, 15 jours après la fin des vendanges. On a commencé les stimulations UV Boosting fin mai, début juin, juste avant la floraison. Et on a refait trois simulations en cours de campagne. On a arrêté relativement tôt cette année puisqu'il y avait quand même très très peu de pression maladie. Nous avons opté pour une configuration avec six panneaux pour la simple et bonne raison qu'on avait une idée de faire du labour avec des charrues hydrauliques en même temps que les panneaux pour pouvoir optimiser les passages et du coup consommer moins de gasoil et être plus écologique. La technologie UV Boosting est une technologie novatrice donc nous on l'a vraiment considérée dans un programme de traitement pour diminuer nos doses de cuivre et de soufre en agriculture biologique. Nous avons fait des essais sur le stress hydrique sur des jeunes vignes. On n'a pas observé de différences significatives mais suite au retour qu'on a eu du UV Boosting sur d'autres régions on va renouveler l'année prochaine sur d'autres parcelles qui sont un petit peu plus sensibles aux maladies pour avoir une meilleure efficacité. Sous-titrage ST' 501